J'attends les acteurs. Les acteurs, les acteurs. Excusez-les, ils sont en petit. Une chanson, une chanson, une chanson. C'est l'histoire de la bouche. Je vais me mettre sur le côté, parce qu'il faut limer l'histoire. Alors, il était une fois une mouche, une grosse mouche bien grasse. Voilà, vous m'excusez pour le côté gras de la mouche. Une mouche bien grasse qui volait au-dessus d'un étang. Qui, pour se reposer, décide de se poser sur un minuphar. Un beau minuphar. Et là, elle se prélasse, en léchant ses petites pattes, tout seul. Mais, loin de l'ordre, on avait remarqué une grenouille guettait la mouche. J'incarne une grenouille de cobaye pour le traîcheur. Je n'ai pas demandé de parler. La grenouille, c'est tout. Une grenouille. Qui, planquée un peu plus loin, pas trop près, si on a mis le trahé, réfléchit. Cache-toi ! La grenouille, cachée sous un autre minuphar, guette la mouche. Et se dit, boum, 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 pourquoi pas bien d'en responsive ? Je vais attendre le moment où elle va s'envoler, une fois qu'elle sera reposée, pour bondir dessous mon minuphar et sauter sur la mouche. Mais, loin de l'eau, pas très loin, dans l'eau, il y a un branché, un bon branché avec des belles étagnes visantes. Et le branché a repéré la mouche qui se repose sur son minifar qui a guetté la grenouille. Mon monsieur, une belle mousse bien de grâce que la grenouille va vouloir manger. Moi, j'ai appris une belle grenouille et je vais pouvoir bondir au moment où la mouche va s'envoler. La grenouille va sauter sur le minifar et moi, au passage, j'ai chopé la grenouille. Et le branché fait son petit manège. Mais non moins de l'autre, une loutre sur la rive de l'étang. Allez, la loutre ! Une loutre sur la rive de l'étang guette le branché. Elle repère la mouche, le manège de la grenouille et du branché. Elle dit « Oh, le branché bien grand ! » Avec des belles écoles visantes et tout. Je viens me le faire d'un bon coup de patte. Je le rabate sur la rive et me le mange. Non moins de l'autre. Presque pour tous les étangs, vous avez un arbre. Un bel arbre avec une belle branche. Et sur la branche, vous avez un petit oiseau. Un petit oiseau. Un oiseau bleu. D'accord ? Un petit oiseau bleu. Même qui lui, bon, n'a rien à voir dans l'histoire, il est sur sa branche point d'art. Et non loin de là, au pied de l'arbre, une chatte, une belle chatte, qui a repéré l'oiseau. Et elle se dit « Au moment où l'oiseau va bondir dans la branche, je vais pouvoir sauter pour choper l'oiseau. » Et à quel moment je vais pouvoir choper l'oiseau. Et elle remarque tout le manège qui est en bas. La mouche, la grenouille, le brochet, la loup, ça va faire un tel barouf qu'à ce moment-là, l'oiseau, effrayé, va s'envoler. Et je vais pouvoir bondir dessus au moment de son envol. Ce qui devait arriver. La mouche, après s'être bien reposée, va pour s'envoler prendre son envol. La grenouille surgit et bondit dessus, chopée par le brochet au passage, que la loutre d'un coup de pâte rabat sur la rive et la chatte, dans un élan, saute sur le petit oiseau. saute sur le petit oiseau qui, lui, absolument pas effrayé, reste sur sa branche. Et la chatte, lamentablement, tombe dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau. Elle est tombée dans l'eau. C'est mieux. Excusez-moi pour le derrière accessoire. Il est tombée dans l'eau. 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 Non, mais non, il n'en reste. Ce que je vais vous demander pour cette histoire, c'est quelle est sa morale ? La chatte est bouillée ! Ouais ! Merci ! J'aimerais jouer le jeu. C'est pas si mal.